Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et le podcast, l'analyse de Guy. Comme d'habitude, je suis avec mon co-host GM et cette semaine, on parle du film Blue Beetle, la dernière entrée dans le monde du DCAU, donc du DC Universe. Évidemment, on parle de l'univers cinématographique. Comment t'as trouvé le film GM? Comment ça que ça, cette semaine? Bon, c'est sûr que j'ai bien aimé ça parce que moi, comme vous pouvez le voir, je suis maintenant dans Cobra Kai. Un membre officiel! Ouais, moi, je suis dans Cobra Kai direct, là. Moi, ils battent du monde jusqu'à ce qu'ils, genre, s'inglent la gueule par terre en sang. Je trouve ça badass. Ça fait beau l'année 80. Puis je suis content de savoir que Blue Beetle, il est aussi dans Cobra Kai, tabarnak. Let's go, man! Puis comme c'est notre bro, on le défend! Mais t'as dit, c'est des super-héros! Let's go! Mais t'sais, pour vrai, on va faire une petite parenthèse sur Zolo, là. T'sais, il est super bon dans Cobra Kai, puis c'était une des raisons principales pourquoi j'avais hâte de voir Blue Beetle. Je savais que lui, comme focus d'acteur, ça allait être bon. Le gars, il est doué, puis ses scènes de combat sont crédibles. C'est ça qui est le fun. On l'a vu se battre dans Cobra Kai. Je savais que les scènes de combat dans Blue Beetle, elle n'allait pas être cheap. Non, ça s'est bien passé. Puis c'est le fun d'avoir des nouveaux acteurs aussi qui... Moins connus, t'sais. À part son rôle dans Cobra Kai, il n'est pas si connu que ça, t'sais. Non, c'est ça. T'sais, s'il y avait mis, genre, mettons, Zac Efron, j'aurais été piste. T'sais, j'aurais fait... Surtout qu'il s'assait de Mexique. Mais c'est Zac Efron. Ah oui, oui. On le brosait un peu. Fait que, mais... Je suis content qu'il y ait pris quelqu'un qui est comme latino pour un personnage latino. Ça, c'est le fun. Puis j'aime ça comment ils ont, mettons, parlé beaucoup, mettons, de cette communauté-là. Ça, ça représente un peu, genre, mettons, la Floride. Je pense un peu, c'est un setup vraiment floride, là. Moi, c'est un peu floride. Bien, c'est parce que les villes d'ici n'existent pas. Fait que c'est dur à dire, là, mais... C'est comme la Floride, là. D'un bord, t'as, genre, comme des petites maisons. Puis c'est comme un petit peu plus beau. Puis tout d'autre bord, t'as, genre, une fucking grosse métropole. Est-ce qu'il y a pas d'allure. C'est censé représenter la Floride. C'est Floride-esque, mettons. Dans le setup. Puis c'est très culturellement, aussi. Ils ont vraiment été avec la narrative. Que, t'sais, bon, c'est une famille des migrants. C'est une famille qui a travaillé fort. C'est une famille qui essaie de s'en sortir. Puis ils ont tout donné pour envoyer leurs jeunes à l'université. Le papa, il a fait des cris de cœur. T'sais, il y a comme tout un background qui est comme... T'sais, comme, je me crissais pas, mettons, de ce qui leur arrivait. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Parce qu'on va se le dire, je trouve, ça faisait beaucoup de films d'ici, de suite, que la famille, comme l'élément autour du personnage, qui est le super-héros, était vraiment pas intéressant. Entre autres, je vais prendre un exemple, Black Adam. Le tiers de la trame est à propos d'une mère et son enfant. Puis ma critique, quand j'avais parlé du film, c'était enlevez-moi ce tiers-là du film en entier. Mais tous les moments familiales dans Blue Beatles sont actually vraiment le fun. Ils sont rafraîchissants. Ils démontrent bien une communauté qui est pas la nôtre. Un peu ce que Miss Marvel avait essayé de faire avec sa communauté à elle dans Marvel. Je trouve ça bien fait. Je trouve pas ça fait cheap. C'est pas fait pour ridiculiser une communauté. C'est fait juste pour qu'on ait un petit regard sur celle-ci. Avec, évidemment, des jokes. Comme il y a des jokes, si c'est un film de super-haut de blanc, ils vont avoir des jokes sur les blancs. Un peu la même idée. Mais c'est pas fait comme... D'un point de vue, je nargue. C'est plus fait sur... Regardez. C'est un peu funny. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est vraiment plus bon vivant. Il y a un truc qui est intéressant. C'est que c'est comme le seul film de super-héros où je m'incrisse plus de super-héros que de sa famille. Ben moi, c'est égal. Mais je comprends ce que tu veux dire. Sa famille est nice. Sa famille est... J'ai l'impression qu'il y a eu un lancé de sel de James Gunn là-dessus. Parce qu'on s'entend que Guardian of the Galaxy c'est une très bonne manipulation d'un groupe. Tu sais, c'est tough à faire un groupe où tout le monde est un peu pertinent puis tout le monde est le fun puis il y a des personnalités qui mèchent bien ensemble. J'ai l'impression qu'il a dirigé un peu peut-être le réalisateur. Parce que moi, je connais rien de ce que le réalisateur a fait à part Blue Beetle. Tu sais, d'habitude, j'ai des comparatifs. J'en ai aucun live. Peut-être qu'il y a eu une petite touche. Parce que je sais qu'il y a eu des retouches par James Gunn. D'après moi, ça a été de focus sur la famille. Rajouter des jokes à la famille. Rajouter des éléments qui font que leur personnalité a l'air plus concrète. On est capable de savoir exactement ce que les personnalités vont faire. Dans les films de Sparrow, tu veux pas des personnalités trop, trop complexes. Tu veux des archétypes. Pour comprendre quel genre d'archétypes ils sont, c'est bon qu'on ait des dialogues tôt ou des façons tôt. Entre autres, au début du film, il y a une bonne relation avec sa soeur, comment Jaime vit avec sa soeur. On comprend tout de suite que sa soeur, c'est une petite crise. Ça prend pas le trois-quarts du film qui se rende compte que sa soeur, c'est une petite crise. Fait qu'elle fait un move de petite crise. Non, 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 non. Les cinq premières minutes du film, tu comprends déjà qu'elle est ultra gossante. Elle se mêle de plein d'affaires. Puis qu'elle est vraiment comme gothi. Ça, c'est bien des films de Sparrow parce que c'est fait pour aussi jeunes publics et vieux publics. Nous, on comprend que c'est un archétype. Je vais vraiment en vouloir un personnage de Sparrow de ne pas avoir la personnalité la plus complexe du monde. Mais je veux qu'elle soit explorée. Ça peut être simple mais explorée. Je veux juste pas qu'elle soit mise de côté. C'était cool aussi de voir comment, genre, il y a beaucoup d'emphase sur le fait qu'il y a, mettons, qu'il y en a qui en arrachent puis qu'il y en a qui en arrachent pas. Il y a même beaucoup de gags dans le film du fait que quand Jaime rencontre la fille qui est riche, la corde, la famille corde. Oui, la famille corde. Genre, tout le monde est juste comme « Ah, c'est comme Maria Martinez, genre comme le show télé où est-ce que c'est une jeune fille qui se fait pick-up par un riche blanc puis elle est comme « C'est le contraire, c'est toi, genre Marie... » C'était hilarant. Il y a vraiment des bouts vraiment drôles, il y a des bouts vraiment funny puis je suis content parce que c'est un film qui est un petit peu plus centré... C'est un film qui est un petit peu plus pour les enfants. C'est vraiment un centré clip. C'est un film familial. Contrairement, mettons, à genre le dernier de Flash qui est comme moins familial, lui, c'est vraiment plus familial. Tu vas voir... Pas que c'est... Ça manque... Il y a des moments tristes, je dirais pas... Très, très jeune, t'as peut-être quelques conversations à voir avec sur des scènes en particulier que j'ai en tête, je vais parler plus tard, mais globalement, le film, il n'est pas dark tone, c'est pas un Snyder cut. C'est pas fait pour que tu vois du noir tout le long que ça soit drab. C'est vraiment plus upbeat, positif, mettons. Ouais, ils vont vraiment le vendre genre à des enfants de petits amis. Faut pas oublier, tu sais, ceux qui ont suivi un peu Blue Beetle, Blue Beetle a toujours été, tu sais, entre autres, partner avec Booster Gold, pis ces deux héros-là, pour moi, c'est les Marvel characters de DC. Ça a toujours été des personnages de DC qui sont là pour alléger le ton, un peu comme Spider-Man fait de temps en temps ou Deadpool, c'est des personnages moins sérieux. pis il y a une dynamique aussi qui est moins sérieuse. T'sais, ce qui est intéressant avec Blue Beetle, c'est que c'est un personnage qui vient, mettons, de vraiment loin dans le passé. Il y en a eu plein, t'sais, comme là, je pense que c'est la troisième itération, comme connue de Super Hero, même pas la troisième dans le timeline de Blue Beetle, mais... Je te dirais que la première fois qu'on a vraiment vu du stock de Blue Beetle à l'extérieur, mettons, des comics, c'est dans Justice League Unlimited, là. Ouais. Ou non, Young Justice League. Ah oui, c'est ça le nom. Où est-ce qu'il y avait comme deux saisons où est-ce qu'il était là, pis bon, il y a eu beaucoup d'émissions, mettons, focus sur ce personnage-là parce qu'il nous parle beaucoup des Reach qui ne sont pas dans ce type-là. D'alors, on va faire la parenthèse d'origine, je trouve ça cool de parler d'origine de Blue Beetle et quand même le fun. Genre, The Reach qui est une race d'aliens de conquérants. C'est souvent ça les aliens dans DC Comics, dans Marvel, sinon, ce ne seraient pas des ennemis. Cette race-là d'aliens conquérants ont créé les Beetles, mais il y en a une qui c'est la Blue Beetle. Pis le but de ces Beetles-là, c'est que d'habitude, ils les envoient n'importe où dans l'univers, pis là, ils trouvent des planètes avec des vies sentiennes, pis ils vont se merge à quelqu'un de vraiment fort sur cette planète-là, pis ils wipe la planète pour en faire un lieu facile à conquérir pour le reste de l'armée Reach. Sauf que la Blue Beetle dans l'origine a été envoyée sur une planète dans laquelle il n'y a pas eu le choix de se link à une jeune fille. Cette jeune fille-là a été ultra-track, entre autres par des Green Lantern, pis ça l'a un peu traumatisée. C'est comme il pensait conquérir, pis il a été vraiment chassé et il s'est fait casser la gueule solide. Entre autres, on le voit même au début du film, tu sais, la lumière verte qui fait propulser le Blue Beetle, c'est le petit clin d'œil comme quoi la dernière ennemi de ce Blue Beetle-là, c'était des Green Lantern. Fait quand il arrive... Il y a une compréhension aussi que la Beetle, elle est comme endommagée, ce qui fait qu'il ne peut pas prendre le contrôle du host, là. Dans le fond, c'est qu'elle aurait perdu un peu de son énergie, pis ça demande vraiment beaucoup d'énergie prendre possession entièrement de quelqu'un, mais avoir une relation plus symbiotique de communication, pis juste de l'aider, c'est beaucoup plus simple. Fait qu'elle serait arrivée dans le territoire un peu mexicain, mais il y a mille ans de ça, pis elle aurait fusionné avec un membre de la communauté aztèque, genre le roi de l'époque, pis c'est ce qui aurait permis à la communauté aztèque de survivre super longtemps. Ce que je trouve nice, c'est que le Blue Beetle, c'est vraiment OP, OK? Tu sais, penser super-héros OP, c'est A plus à S tiers de super-héros, ce que c'est capable de faire. C'est Green Lantern-ish. Ben, c'est Green Lantern, mais avec un AI intégré qui t'aide à imaginer des affaires au lieu de devoir le faire toi-même. Fait que t'es... C'est vraiment fort. C'est comme un Green Lantern si t'avais genre un aimbot. C'est ça, exact. C'est Green Lantern avec un aimbot. C'est OP. Pis, fait que ce roi-là, s'est pas fait conquérir. Entre autres, c'est lui qui aurait repoussé, séparé jusqu'à la création du Mexique pis retenu les envahisseurs, plein de légendes. Pis, quand il serait mort, il se serait fait enterrer avec, ben, tu sais, violemment. Il est comme, si toi Scarab-là va essayer de prendre possession de quelqu'un, je le sais, c'est fait un bilan, je vis avec, à la place qu'il fasse ça, m'a enterré avec pis ça se passe comme, on va l'oublier dans l'histoire. Le problème, c'est que on n'oublie jamais rien. Il y a un Treasure Hunter qui a trouvé la pyramide Aztex et dit, pyramide égale trésor, a trouvé la Beetle et l'a ramenée sur le marché. Évidemment, elle a passé beaucoup de mains. Tu sais, Blue Beetle existe dans toute la vieillesse super-héros. C'est un peu un Ant-Man. Tu sais, le costume de Hank Pym se transmet de Pym au nouveau Ant-Man, mais c'est la même chose avec Blue Beetle. C'était Ted Korg, le dernier, mais avant Ted Korg, je pense que c'était Gwynn quelque chose. Puis après, non, c'est sûr, puis après Ted, ça va être Jaime. Tu sais, fait que... C'est important aussi de comprendre aussi que la Beetle a choisi les personnes qui allaient en symbiose. Fait que c'est pour ça aussi que, mettons, Korg, ils l'ont eu pendant des années, cette Beetle-là, mais elle n'a jamais snatched sur personne. Fait que c'est vraiment un... C'est un cash-to-one et tout. Le character a un plot armor incroyable. Genre, ils ont choisi lui parce que... C'est le personnage bien super. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est un peu les origines de Blue Beetle. Puis c'est pas un... C'est pas un super-héros qui est comme full approfondi, mettons. c'est un peu comme un genre de... Je dirais comme un Moon Knight un peu. Il y a des BD, il y a des comics, il y a du stock qui a été écrit dessus, mais il n'y a pas une approf... C'est pas approfondi comme Batman. Il n'y a pas genre comme 50 Origin Stories puis 50 Tramp puis tout. Il y a vraiment comme du stock un peu à gauche puis à droite. Puis je pense ce qui fait que ça leur donne beaucoup de jeux, mettons, pour en faire quelque chose de plus fun. Du moins, mettons, pour en faire peut-être un style de Young... Si ils veulent faire la deuxième team de la Justice League, dans le fond, si le DCU veut plus aller avec ce team-là, Booster Gold puis Blue Beetle en font partie. Fait que aussi bien les introduire, ça permet d'en retirer un peu de la team originel ou ceux que tu n'as même pas présentés encore. Ouais. Puis en même temps, ça peut être intéressant. C'est sûr qu'on ne sait pas où c'est que l'univers de DCU s'en va. Fait que je ne peux pas dire, mettons, on s'en va là-bas. Là, c'est le premier film du Nouveau Monde. Non, c'est ça. Je ne pourrais pas dire que dans le premier film, ça va être The Reach puis c'est sûr. Probablement pas. Il y a des... On peut faire deux guesses. Avant de commencer dans les heavy-spoilers du film, il y a deux gros guesses sur ce serait quoi le deux. Soit qu'ils vont aller se battre contre The Reach parce que c'est facile ou l'introduire. Il n'y a pas nécessairement que ce soit lui le gros méchant, mais genre il y a un des ennemis qui vient de là, qui vient checker. Mais je ne penserais même pas, moi. Je pense que le deuxième film, ce qu'ils vont faire parce que dans post-credit-scene du film, il y a une mini-scène de genre une minute où c'est juste un ordinateur qui griffe puis tu entends la voix de Ted Kord qui dit « Je suis stuck, venez m'aider. » Fuck. Mais concrètement, où moi je pense qu'il est stuck en ce moment, c'est dans la timeline parce que son meilleur ami c'est Booster Gold. Booster Gold a une time machine. Tu peux ça aussi. Ça se pourrait aussi que... Il y a... Il y a beaucoup de trames dans les DC avec ce genre de personnages-là où il y a des extraterrestres qui viennent sur la Terre puis qu'ils sont comme installés undercover puis qu'ils volent la technologie puis qu'ils envoient ça mettons vers mettons leur planète-mère. Ça se peut que ça se soit utilisé dans ce sens-là. C'est dur à dire. Il y a comme... Puis Booster Gold, pas Booster Gold, Blue Beetle, il n'y a pas comme... pas full méchant officiel qu'on connaît bien qui c'est comme ah ça c'est son méchant. À part les Reach. Ou à part le Reach mais c'est vraiment ouvert à l'interprétation. À part d'autres Blue Beetles souvent il va se battre d'autres Beatles pas Blue. C'est ça. D'autres armes du Reach. Ouais c'est ça qui est encore le Reach. J'ai hâte de voir où il va emmener ça mais c'est surtout dans le fond c'est... Bon, le film est correct. Le premier film de Blue Beetle, l'ennemi dans le film, vous le voyez même dans le trailer, ça s'appelle un No Mac qui est un costume un peu d'un exosuit symbiotique qui permet comme un peu de devenir un Captain America mais symbiote avec un mechanical machine au lieu d'être juste génétique comme augmentation. Mais O Mac, c'est un méchant qu'on voit vraiment plus pour des héros à la, mettons, civil Captain America pour DC ou des trucs plus communs. C'est pas quelque chose qu'on voit dans les trames de Blue Beetle. C'est un héros du genre de la Justice League ou des méchants comme que il y a tel super vilain qui a mis sa main sur cette technologie et qui va l'utiliser pour conquérir le monde donc on a besoin d'héros. C'est rarement Blue Beetle. Mais je trouvais ça bien parce que ça faisait un combat comme suit versus suit. C'est fêté. C'est correct. C'est bien. C'est correct. Moi, je pense que la chose que j'ai plus critiqué dans ce film-là c'est que j'ai pas aimé le CGI trop. J'ai pas aimé tout le CGI. Il y a du CGI qui est bien... Parce que mettons moi la transformation le CGI de la transformation je le trouve S+. C'est la meilleure transformation que j'ai vu dans un film de super-héros depuis des années. Ouais, c'est toute bonne. Mais il y a des affaires vraiment moins bonnes. Genre mettons tu vois que les décors sont CGI en estime. Genre... C'est comme... Les décors c'est pas les mieux. Par contre je trouve que mettons il y a un moment dans une scène de combat où ils viennent de comprendre un peu que son suit peut lui faire paraître n'importe quoi qu'il pense dans ses mains. Puis il se fait apparaître une couple d'affaires puis il finit avec la Buster Sword de Cloud dans Final Fantasy. Ouais. Tout ça c'est bien fait. Genre je trouve que les effets de son armure sont ultra bien faits. Tout ce qui est transformation et tout mais oui je suis d'accord que tout ce qui est l'environnement évidemment quand il est dans sa maison c'est pas si pire. Mais si c'est quand mettons il va dans l'espace ou whatever ou il vole dans le ciel Tu vois que le CGI ils l'ont fait vite un peu ou il est pas C'est pas polish autant qu'il aurait pu le faire Ouais vraiment vraiment Tu sais quand il se fait des canons puis il shoot c'est vraiment juste comme une wave de CGI qui comme moi c'est pas c'est pas esthétiquement fucking beau Il pourrait le modifier puis ça look un peu plus à la Megaman-ish énergie comme une boule plus c'est ça c'est un peu nitpicky là-dessus parce que je m'attends tu sais je veux dire c'est un film de DC c'est pas genre un film low budget genre quelque part Moi je pense que DC sont pas habitués comme en ce moment ils doivent pas avoir une grosse réserve d'effets CGI comme leur dernier doit dater de l'étape de Green Lantern genre parce que Batman en utilise pas vraiment tu sais en utilise 4 très peu j'ai vraiment trouvé que c'était ça il y avait des bouts où son armeur était vraiment c'est un armeur c'est ça les bouts qui je trouvais mettons Blue Beetle va se summoner des armes puis il va utiliser plus du hand-to-hand combat fait que là c'est que Zolo qui fait comme du karaté entre guillemets je trouvais ça fucking bon genre vraiment meilleur que les scènes dans The Flash les scènes de combat dans The Flash on disait comme critique que les meilleures scènes dans The Flash étaient les scènes où The Flash se battait pas que c'était genre Batman ou Supergirl qui se battait mais dans Blue Beetle quand Blue Beetle se bat c'est badass globalement je trouvais ça vraiment cool que ce soit des 1 contre 1 ou des 1 versus many étaient crédibles quand ils mangent des coups c'est crédible comme ils viennent de commencer oui on le voit qu'il était athlétique avant d'avoir le sout genre il saute des marches il est quand même quelqu'un d'athlétique mais pas au point je sais pas moi d'être Batman t'as pas comme plein d'années d'expérience soudainement pète pas des gueules soudainement parce que genre donc c'est logique qu'il se mange plein d'hits pis qu'il souffre pis que tu vois que dans le fond un de ses skills pis une des raisons pour probablement pourquoi il a été choisi c'est sa résilience parce que le Skyrab à tout prix veut survivre fait qu'il a choisi quelqu'un qui allait essayer de survivre qui allait avoir la force de survivre ouais le méchant il est correct il est méchant non mais le vrai méchant c'est la fille comme le gars c'est un outil c'est un âme ouais ben c'est ça mais la fille elle me tape c'est nice oui mais en même temps c'est bon moi je veux pas avoir de la petite non mais evil pour la familiale faut pas oublier ouais ouais j'ai trouvé qu'elle manquait de le personnage manquait de profondeur j'ai l'impression que si t'en met trop les enfants comprendraient pas assez vite que c'est la méchante je comprends c'est ça faut qu'elle soit goofy méchante la première scène t'avoue tu comprends tout de suite que c'est une méchante elle est ultra désagréable elle a rien pour elle cette madame là non non on va le dire c'est tout de suite elle est méchante fait que ça à ce niveau là c'était correct j'ai beaucoup aimé mettons les scènes ce que j'ai trouvé cheap moi c'était toutes les scènes avec son love and the rest c'était similici ah ouais c'était j'étais forcé un petit peu on a 8 000 ouais j'ai j'ai trouvé ça whack ok j'aime ça quand mettons ils sont dans la beetle qui vole pis là ils descendent pis là ils font des affaires pis là ils marchent pis là j'ai crâle du monde pis la tête c'est ça qui est vraiment weird parce que genre il est juste comme non je veux pas tuer des gens mais sa famille elle s'en collait ça ouais sa famille elle est ultra violente c'est ça c'est comme ben là on tue-tu déjà ou on tue pas déjà parce que genre comme ta grand-mère elle a une minigone pis elle fait juste comme tuer du monde à la belleté sa grand-mère qui fait juste des cales de révolution mexicaine genre tout ben genre ça n'a aucune crise de bon sens à ce niveau-là c'est un peu il y a un petit peu d'inconsistance ben en fait moi je pense je pense pas parce qu'on a vu tôt dans le film que la famille à aimer est vraiment plus intense que lui ouais lui il a pas eu talk avec sa famille comme quoi il fallait tuer personne il était capturé à ce moment-là dans le film c'est comme si lui mettons vu qu'il avait été à l'université comme plus loin il avait fait comme ok je suis un petit peu plus comme une personne une personne normale une personne plus posée tranquille pis toute sa famille est juste restée dans son coin c'est pas tout tu vois que sa mère est pas si paye que ça c'est le côté de sa grand-mère genre sa grand-mère pis son oncle ont encore sont encore en train de se battre pour la révolution t'sais c'est comme ils ont parti du Mexique ils sont encore en train de se battre pour la révolution pis contre le capitalisme pis contre le son oncle son oncle est capable de faire des machines pour genre jammer il fait des l'unbi portables c'est pas aucun crise de sens t'sais c'est drôle Mario Lopez il est fun c'est un humoriste le gars c'est un humoriste mexicain qui fait des jokes sans la saveur latine fait que t'sais comme il futait parfaitement il y a des crises de bon gars il y a des bouts un peu t'es juste comme ok c'était un peu ok c'est un peu c'est un comic relief fait que c'est hit or miss dans les trucs de Spiro t'sais qui comme trossent pas le gouvernement pis tout conduit à un takuma qui l'appelle le taku t'sais c'est correct t'sais y'a pas de ça j'trouve ça drôle moi j'ai exactement ce qu'on a de besoin à ce moment là pour rentrer chez Kord t'sais t'es comme c'est fait genre avec le dos d'un pick up pis tout pis là t'es comme t'es pas des c'est ça que je trouvais drôle un peu c'est que oui c'est exagéré mais c'est le clin d'oeuvre que dans les films de Spiro il y a tout le temps un teammate qui a la solution genre quand le Spiro l'a pas mais là au lieu de ta famille je trouvais ça très latino t'sais comme ta famille ça mêle tellement de tes affaires que c'était sidekick tu peux pas prendre un autre sidekick que ta famille sinon il va être piss c'est vraiment latino j'adore ça ça fait je pense que ça fait un peu le tour je sais pas si y'a quand je veux parler un peu un des moments je peux pas dire que j'ai apprécié mais je comprends pourquoi il est là c'est là tu sais je rentre dans du gros description du spoiler quand une des dernières scènes de combat du film c'est je vais dire la soit en guillemets genre la force spéciale de la méchante qui viennent attaquer tactiquement la maison de Jaime mais Jaime il est même pas là fait qu'ils font juste genre attaquer la grand-mère le père la mère pis sa soeur son père qui est représenté très tôt comme quelqu'un d'anxieux pis qui a eu des problèmes de santé évidemment son coeur lâche il y a pas grand monde qui a le coeur fragile qui peut survivre à se faire raider sa maison ça se peut que ton coeur lâche pis évidemment il en vient à perdre quelqu'un de sa famille qui est son moment anchor de super-héros parce que c'est comme une trame classique on dirait super-héros faut-tu perdre quelqu'un dans ta famille pour ancrer tes values genre que les cimenter un peu comme là tu vas le faire en honneur des valeurs des valeurs de ton père pouvez-vous me faire un autre trame genre je la comprends on l'a vu dans Spiderman j'ai vu dans Batman j'ai vu dans Blue Beetle damn it arrêtez de tuer des papas arrêtez de tuer des membres de la famille genre ils ont bien fait vous pouvez trouver d'autres traumas je suis sûr que vous êtes capable de trouver d'autres traumas si vous en voulez d'autres je peux vous envoyer une liste de centaines de traumas imagine quand t'es dans le super-héros tu te lèves un matin pis t'es oublié de pluger ton fond pis t'es genre comme 12% pour ta journée yo c'est cool est-ce que t'es calme c'est très cool le monde capoterait tu pourrais pas se voir l'alerte Avenger qui te dit qu'il faut imagine tu t'en vas genre t'es chez vous t'es en train de chiller pis c'est ta journée où est-ce que tu viens pis là s'il te demande il y a une panne de tristé qu'est-ce que tu fais c'est des super-méchants qui ont vécu des affaires moins pires que ça autre ça une des affaires que je trouvais vraiment bien faites dans le film c'est que souvent dans les films de super-héros il va avoir des t'sais là on en a parlé entre autres il y en a une qui est un peu la solution sortie de nulle part du EMP mais t'sais on sait qu'il a son oncle patente des affaires on savait pas à quel point ils se sont comme permis cette carte-là mais d'habitude il y en a vraiment beaucoup dans les films de super-héros c'est comme oups on a emmené notre super-héros dans une situation qui peut plus s'en aller comment on le sort oh ben tel personnage va l'aider pourquoi ben parce qu'il a décidé de l'aider que dans le film entre autres autant que ce soit l'anxiété du père qui est mis très rapidement pis le potentiel de sa maladie qui est mis très tôt dans le film que quand Jaime se fait sauver dans le laboratoire il se fait pas sauver de sa prison par sa famille il se fait sauver par un scientifique mexicain pis lui tu le vois tout le film être mal à l'aise un quand ils se font voler la Beethoven c'est lui pis ça il tentait pas vraiment d'être là t'sais il a pas l'air d'être un scientifique que ça il tente de travailler là-dessus ni qu'il comprend que ça sera pas utilisé pour le bien pis il a pas envie de travailler à son 100% après ça quand Jaime se fait pogner à chaque fois qu'il se fait donner des ordres tu vois dans sa face tu vois dans son non-verbal qu'il est vraiment pas down avec ça alors que d'habitude dans les films de Spyro il aurait juste agi comme une popette ben normal neutral aucune émotion pis à la fin du film il l'aurait sauvé en disant PASQUE JE SUIS MEXICAIN pis moi j'aurais fait CHEAP M'encore lisse mais là quand ils étaient les deux tout seuls dans la pièce genre la méchante le gars qui avait des émotions contradictoires tout le film pis Jaime j'étais comme ah c'est clair qu'il va le sauver le gars il est tellement pubain genre il peut plus vivre avec tout ça là ça se voit il y a beaucoup de scènes dans ce film là où les gens mettons des noms latinos comme mettons Jaime pis la madame elle l'appelle Jaime pis comme Jaime yeah Jaime et pis le scientifique elle l'appelle comment elle l'appelle genre Rabiraz ou Soares elle donne un nom générique genre elle donne un nom générique latin pis il est juste comme c'est pas ça mon nom il est juste comme il y a comme un il y a une composante aussi dans ce film là où est-ce que on veut dire que les gens dans ce film là qui sont blancs qui sont en position de pouvoir traitent vraiment pas bien les latinos ce qui est vraiment le cas mettons en Floride dans certaines places du monde vraiment plus c'est ça pis c'est vraiment pas bien traité pis c'est moins quelque chose qu'on vit peut-être mettons nous autres mettons le Canada on est un petit peu plus open sur comme un peu tout le monde peut-être que je me trompe si je me trompe c'est pas le magasin encore ça doit dépendre des villes ça doit dépendre tout ouais c'est sûr mais on parle de genre comme la Floride aux Etats-Unis comme la place où est-ce que comme si t'es latino tu veux pas aller là comme c'est tu veux pas aller là genre comme tu sais mettons les gens mettons qui sont comme LGBT se poussent de la Floride ils sont juste comme c'est rendu trop intense c'est sûr que c'est un autre c'est un autre game fait que là faites pas comme à l'affirmier wow non vraiment moins qu'à beaucoup d'autres films ouais pis à la limite il fait juste peut-être mettre de l'avant une réalité qui est comme en même relativement présente mais de façon plus soft que juste dire les latinos genre c'est tous des immigrants pis genre ils ont tous des gens de mâle pis que genre on les exploite comme con qui pourrait juste être legit ça pourrait être un film 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 fait que là genre à l'époque c'est woke c'est genre que t'es woke t'es run out non parce que comme on a dit le film est trop familial anyway pour avoir t'sais ils poussent pas un agenda woke ceux qui admettons qui sentent parce que moi je le sens pas pis moi je me dérange pas ce phénomène-là dans Disney de comme essayer de parler de conflits moraux ou essayer de conflits sociétals pis essayer de se positionner par rapport à ça c'est pas quelque chose qui me dérange moi comme artiste DC le font vraiment moins t'sais je compare mettons deux mondes de super héros dans DC tu suis une famille t'sais tu suis pas un agenda c'est juste qu'ils vivent des affaires t'sais décrir une réalité c'est pas wow non comme t'sais mettons si je fais un film sur je sais pas moi le sud des Etats-Unis pis je vais dans un quartier pis genre il y a beaucoup mettons de personnes afro-américaines qui sont pauvres je suis pas en train de genre pousser un agenda de wow je suis en train de faire comme ben c'est de même comme quand on t'allait filmer là-bas il y avait c'était ça c'est juste un pis globalement je n'ai pas wow ben moi dites que je le suis ou je le suis pas mais encore globalement je trouve que n'importe quel artiste a la loi de pousser la trame qu'il veut pis les idéologies qu'il veulent pis si t'intéresses pas on va pas voir le film pis on s'encore globalement ce que je veux dire pour terminer je pense qu'on s'en allait sur la note de la fin du film ouais pas mal ça fait pas mal le tour je te dirais c'est pas un film c'est pas un film qui est comme full profond on a pas besoin d'aller digre comme je dis pour un premier film d'un nouvel univers tu veux pas aller dans le full profond tu veux quelque chose que le monde va s'attacher les gens qui ont vu le film parce que je sais que c'est pas énormément il y a beaucoup de monde qui se sont détachés de DC pour l'instant ils vont presque plus rien aller voir sauf si c'est Batman mais je vous le dis c'est vraiment un bon film DC c'est à mes yeux le meilleur film DC pour moi je le mets égal à The Batman avec Robert Pattinson c'est les deux films parce que ils sont vraiment pas le même genre je peux pas les mettre un contre l'autre il y en a un qui est vraiment très adulte et l'autre est très familial ces deux là sont excessivement bons les deux sont des piliers de leur univers celui de Robert Pattinson c'est son propre univers à lui avec The Joker puis The Joaquin Phoenix et tout ça puis tu vas avoir Blue Beetle qui est la nouvelle claire angulaire je trouve que c'est un bon film pour je me suis attaché à Blue Beetle j'ai du genre de le revoir pas nécessairement dans un Blue Beetle 2 que ce soit dans une Justice League ou whatever je pense qu'il va être le fun il va être le fun d'avoir à interagir avec d'autres personnes puis j'ai pas été déçu je voulais pas comme mettons moi The Flash qui était la fin d'un univers que j'ai essayé d'aimer qui avait des très gros hauts puis des très gros bas ben moi avoir un film qui est juste agréable à regarder c'est ça que je voulais c'est pas un film qui allait me casser la tête ou que j'ai besoin d'aller réécouter quatre fois ou que genre j'ai compris tous les easter eggs du premier coup j'ai ri j'ai pas été touché mais j'ai pas besoin d'être touché par des films de super héros tant que ça c'était pas mon objectif c'était meilleur c'était meilleur que c'était meilleur que Shazam ben meilleur que Shazam Shazam le 2 j'ai pas fini j'ai même pas écouté j'ai pas fini le premier c'est vraiment meilleur que Shazam Black Adam très moyen The Flash a été très moyen pour moi Blue Beetle est hopeful c'est parce que comme les bons bouts de The Flash sont meilleurs que Blue Beetle mais Ezra Miller s'est rendu les bons bouts de The Flash sont peut-être meilleurs que les meilleurs bouts mais y'a pas de bouts aussi mauvais dans Blue Beetle qu'il y en a dans The Flash c'est ça c'est ça le film le film dans ma tête y'a pas beaucoup de scènes à part la transformation qui m'a tellement marqué la transformation est estière le reste il se bling sur le toit ça l'inque au toit tu vois toute la ligne comme fusionner que ça malade mental j'ai adoré mais moi j'adorais voir les loups-garous se transformer dans le temps fait que petit clin d'oeil j'ai bien aimé fait que le film est une bonne lancée moi je pense que c'est un bon tremplin genre de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette énergie-là si vous l'avez pas vu si vous voulez pas aller voir au cinéma je comprends mais quand il va sortir sur n'importe quelle plateforme prenez le temps de l'écouter il est cool vous allez rire il va être relax vous allez être divertis puis ça va vous préparer pour le reste du DCU que vous allez tout de suite comprendre un peu le vibe va être différent va être complètement différent que le Snyderverse dernier truc parce que j'ai oublié puis je voulais en parler à la fin du film il y a une boîte d'oréos la boîte d'oréos c'est un clin d'oeil à Martian Manhunter Martian Manhunter dans toutes les BD ça là je prends la main au feu dans presque toutes les BD il mentionne à quel point il aime ça quand il dit pas oreo mot pour mot parce qu'ils ont pas les droits dans certaines BD il dit choco mais il mine oreo ok ce qu'il aime c'est un fucker alien là c'est manger ses oreos puis même ça a été semi-confirmé parce qu'il y a du monde qui a posé des questions au créateur puis il a dit oui la boîte d'oréos est un easter egg si c'est confirmé que c'est un easter egg c'est sûr que c'est Martian Manhunter ça m'étonnerait pas qu'on le voit prochainement dans un film c'est vraiment weird parce que dans sa forme originelle il n'y a pas de bouche non il s'amène une bouche juste pour aimer manger des oreos il faut qu'il shave-shift une bouche juste pour manger il faut qu'il shave-shift un système digestif oui pour pouvoir apprécier ses oreos non mais attends il n'y a pas besoin de tout le système digestif il est juste comme à le goûter puis après ça il le fait phaser puis ça tombe merci à tous d'avoir écouté comment le marsé il fait pour sur ce mot de la fin merci à tous d'avoir écouté bonjour sur une autre vidéo à plus